On va se taire, on ne va pas parler pendant quelques instants. Bonjour à tous et à toutes. On va juste vous laisser écouter d'abord un petit peu le silence et les oiseaux. Assez calme. On vous l'avait promis, on l'a fait, on est en direct sur la page Facebook de Viastail. Ah, quelle heure il est, tiens. Oh, ça va finalement, 6h43. Avec nous, Antoine, Antoine et Antjine. Ça fait un petit moment qu'on avait dit qu'on serait avec toi. On a rencontré tous tes amis, on a rencontré Paul, on a rencontré Stéphane. On est à un endroit où vous ne pourrez pas être. C'est bien pour commencer. Sachez que la seule solution pour vous de voir ça, c'est d'être avec nous ce matin. Et je ne sais pas si vous allez être beaucoup. Je vais prendre quand même mon retour pour voir un peu les gens qui participent à ce direct. Profitez-en si vous avez des questions à nous poser. Et puis, profitez-en pour partager ce live Facebook. Vous le retrouverez bien entendu aussi sur YouTube plus tard. On va être ensemble pendant un petit moment avec Antoine et Antjine. Tu es ton titre exact ? Alors, ornithologue de la réserve naturelle, en charge de tous les suivis ornithologiques sur cette réserve. On va compter, recenser tous les oiseaux présents sur le site. Donc, il y a un gros travail qui avait été fait depuis la création. Et puis, maintenant, on maintient nos efforts de suivi sur le site. Ce qui permet aussi de surveiller l'état de santé des populations à vie faunistique du site. On ne l'a pas encore dit exactement. On est, bien sûr, vous l'avez reconnu, sur la réserve naturelle de l'étang de Bigouille. On est sur quatre communes. Bigouille, Borgo, Louchana et Fouriagne. Voilà. Jusque-là, comme ça, il n'y a pas un maire qui viendra nous crier. Bon, essentiellement, c'est quand même Borgo, Bigouille, la grande majorité de la réserve. On est... Je vais te poser plein de questions, Antoine. Si tu ne connais pas les réponses, ce n'est pas grave. Tu ne peux pas tout savoir. On est en réserve naturelle ici depuis. Ça a changé pas mal de statuts. Mais la réserve naturelle, c'est depuis... Depuis 1994. Voilà. Donc, création de la réserve. Donc, ça fait plus de 20 ans que ce site est classé en réserve. On va dire bonjour à nos amis internautes qui sont matinaux. Alors, franchement, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez là. Parce que, bon, c'est un peu nous. On s'est un peu levé à 5 heures du matin. Mais je ne pensais pas que vous serez avec nous, avec le soleil qui est en train de sortir sur l'étang. Alors, du coup, on va dire bonjour à Marie-Catherine. On va dire bonjour à Safia. On va dire bonjour à Catherine qui nous dit que c'est superbe. On va dire bonjour à Brutus Philippe qui nous dit juste... Chuuuuh. Ne pas déranger. Ne pas déranger. On dit bonjour à Christine. On dit bonjour à Valérie qui nous dit bonheur. À Inoubli qui nous dit bonjour. À Jean-Yves qui nous dit superbe. La Corse me manque énormément. Jean-Yves, viens. Joseph, Thomas, salut de Paris. Eh oui, aujourd'hui. Eh aujourd'hui. Eh aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais sur le périphérique extérieur à 6h46 ? Oh Joseph, viens ici. Bonjour de Poulenois. Hervé qui nous dit bonjour. Magnifique. Bonne journée, nous dit Jérémy. Marie-Claire, c'est un site magnifique. Bravo. Et bravo surtout à ceux qui le préservent. Ça, en même temps, c'est tout pour toi. Bonjour de Bretagne, Marcel. Vous êtes bien matinale. Eh oui, on est bien matinale. Bonne journée à tous, Marie-Claire. Magnifique, nous dit Claude. Bonjour et bon vendredi, nous dit Géraldine. Catherine, aussi, nous fait des bisous. Jany, nous dit bonjour, c'est merveilleux. Bonjour de Cathy. Bonjour de Nice, de la part de Marie-Agnèle. Bonjour, ça continue, de Manu, de Joseph. J'arrive bientôt. C'est bien, Thomas et Joseph. C'est un collègue, il faut rester sapeur. Il connaît très bien les oiseaux, d'ailleurs. On peut lui faire confiance. Je ne sais pas, ce sera la magagne. Anthony Thiez qui est avec nous, qui était sapeur avec toi. La formation, j'en parlais tout à l'heure, pour devenir ornithologue à l'étang de Bigouille. Toi, tu as commencé avec le lycée agricole de Sartène. Voilà, donc ça, c'est pour le brevet de technicien forestier. Après, pour devenir ornithologue, ce qu'il faut, c'est la passion. Et la passion, c'est ce qu'on va faire lors de nos jours de repos. C'est ce qu'on va faire dès qu'on a un moment de libre. Acheter des bouquins, partir sur le terrain. Donc, il n'y a pas franchement d'études, de parcours type pour devenir ornithologue. Ornithologue, c'est une passion. Voilà, le premier parcours, c'est juste d'aimer ça. C'est tout à fait. L'étang, c'est la réserve, c'est une surface de... Alors, le plan d'eau, lui seul, constitue 1450 hectares de surface. Et la réserve est fait 1790 hectares, en gros. Et on n'a pas le droit, alors que ça soit clair, on n'a pas le droit d'y venir. On n'a pas le droit d'y venir en voiture, on n'a pas le droit d'y venir en vélo, et on n'a même pas le droit d'y venir à pied. Comme ça, moins c'est clair. Voilà, donc sur les sites non autorisés, on ne peut pas se promuler librement. Seuls les sentiers ouverts au public, comme Tomboulou-Bianc, ou par exemple, c'est l'accès sur la grande plage de l'Igéza. Donc, ce sentier est libre et gratuit. L'accueil au Fortin aussi. Donc, ça, c'est un sentier qui est libre, avec le parcours sportif de Pornadjine, que tout le monde connaît. Et puis après, un nouvel itinéraire, qui est celui de l'isme de Saint-Damian, donc de l'entrée de la presqu'île, où les gens peuvent aussi profiter des observatoires qui ont été conçus récemment. Et là, je me fais l'avocat du diable. Pourquoi vous nous empêchez d'y aller ? On ne fait rien, on ne fait rien de mal. Il y a de bonnes raisons, en fait. Oui, il y a de bonnes raisons, puisque Bigouille est un site d'importance internationale pour ces richesses ornithologiques. Et puis, si on laisse rentrer librement les gens sur toute la réserve, finalement, on va déranger énormément les oiseaux. Il n'y a pas que des oiseaux, il y a aussi des amphibiens, des insectes. Donc, il faut vraiment... Le but d'une réserve, c'est de maintenir une zone de quiétude pour les espèces. Les espèces, l'intègrent, ça, que ici, c'est quand même une zone de quiétude ? Le cas le plus flagrant, c'est le flamant rose, par exemple. Le fameux flamant qu'on avait vu à l'époque avec ton prédécesseur. Tiens, on fait un gros bisou à Paul Paul, qui nous avait amené pour la première fois ici. On avait fait... Non, je ne vais pas dire qu'on avait fait la course avec des flamants roses, avec le bateau de la réserve, ça ne se fait pas. Mais il se trouve qu'à un moment donné, on était en bateau et que les flamants ont été le long de la berge avec nous. Non, mais voilà. Le flamant, c'est l'exemple type, en fait, c'est... À l'époque, le plan d'eau était chassable. Du coup, il y avait des battues au gibier d'eau qui étaient énormes. C'était plusieurs bateaux en ligne qui avançaient, qui tuaient des milliers d'oiseaux par jour. C'était un massacre. Voilà, donc ces oiseaux-là, les flamants, n'y trouvaient pas forcément assez de quiétude pour pouvoir passer l'hiver. Du coup, ils ne s'arrêtaient pas sur le bigou. Il y avait une migration qui se faisait, mais les oiseaux quittaient la Corse, tout simplement. Entre nous, ils ne sont pas cons. S'ils savent qu'ils vont se faire fracasser. Tout à fait, voilà. Et puis, la création de la réserve en 1994 a permis justement de voir arriver des espèces comme ça qui ont pu profiter de l'effet réserve, entre guillemets, pour s'implanter durablement sur le site. Et depuis, les effectifs de flamants roses hivernants, puis c'est des espèces qui arrivent là en hiver, n'ont cessé d'augmenter. Donc, on approche le millier d'individus en période hivernale, ce qui est quand même relativement bien pour les petites zones humides de Corse. Parce qu'on n'est pas quand même comme en Camargue où les zones humides sont... Oui, mais nous, notre zone humide, au départ, elle était entièrement naturelle. Contrairement à la Camargue et Etoque. Et voilà. Là aussi, on se fait des potes. On revient aux oiseaux, si tu veux, à la faune d'une manière générale, à l'étang de bigouille. On a parlé des flamants, bien sûr, mais la réserve de bigouille, la réserve naturelle, c'est combien d'espèces ? Alors, c'est 235 espèces d'oiseaux recensées en 2016. Et puis, nous avons trouvé deux nouvelles espèces d'oiseaux. Donc, c'est le goéland pontique. C'est un goéland qui est arrivé sur la réserve depuis 2016. Donc, on voit... D'accord, avant, on ne le voyait pas, maintenant, on s'entend... Alors, en fait, là, maintenant, c'est aussi la recherche qui a aidé beaucoup. À l'époque, les goélands étaient tous issus d'une seule espèce qui était le goéland argenté. Et puis, après, avec toute une déclinaison de sous-espèces, comme le goéland le coffé, par exemple, celui qui est commun chez nous. Et puis, la génétique a fait qu'on a pu séparer toutes ces espèces-là, les classer en tant qu'espèces. Et puis, du coup, voilà, donc on a classé le goéland pontique au rang d'espèces. Et du coup, ça fait une nouvelle espèce vue sur la réserve. Voilà, donc les... C'était la première et la deuxième, deux espèces nouvelles ? Voilà, et puis après, c'est l'aigle-beauté. L'aigle-beauté qui avait déjà été vue en Corse, mais qui n'avait pas encore été vue sur la réserve. Voilà, donc on voit que ça évolue. C'est une liste qui tend aussi à... Avec le réchauffement climatique, les espèces qui... Oui, certaines espèces qui étaient plus du sud, voilà. Du sud, et oui. Donc, il tend aussi à, je dirais, à... À retrouver une température qui leur correspond plus. Oui, c'est sûr, oui. Le climat ne va pas... La Corse va connaître, je dirais, un climat sur les scientifiques de plus en plus chaud d'ici les cinquantaines d'années. La planète, une manière générale. La planète, oui, voilà. Bon, le plus grave, c'est que ça touche aussi la Corse, bien entendu. La planète, une manière générale, malheureusement. Un petit coucou à Laurent Simon-Paul. Je n'ai pas encore dit bonjour, Laurent, aujourd'hui. Bonjour, Laurent. Il est derrière la caméra, comme d'habitude, il est avec nous. Et vous voyez cette superbe piste ? Eh bien, nous, on l'a fait en marche avant. Il y a quelqu'un qui l'a fait en marche arrière avec sa caméra. Laurent, on est de tout cœur avec toi. Puisque j'en suis dans les bonjours, je vais continuer un petit peu avec... Suis avec moi, Anthony. Georges, quand tu vois quelqu'un que tu connais, n'hésite pas. Il y a Georges qui nous dit bonjour. Il y a Bruno, merci. Il est d'Antibes. Il y a Cathy qui nous dit coucou. Il y a Bernard Angélie qui nous dit bonjour. Il y a Daniel qui nous rappelle que la Belgique... On a beaucoup de Belges qui nous suivent. Les Belges sont passionnés dans l'éthologie. Oui, puis les Belges, c'est quoi ? Les Belges sont un peu passionnés de Corse, d'une manière générale. Et Anthony Tchésar qui nous rappelle qu'il va demander sa mutation avec toi de suite. Il est bien sur les machines. Il est bien sur les machines. Sur quoi, Anthony ? Il conduit des pelles, des nivelleuses, des bulles d'air. On n'a pas besoin de ça à la réserve. Reste avec tes pelles. Elisabeth nous dit que c'est trop beau. Voilà, ça c'est Hervé qui a vu que quand je disais poule noix, je ne savais pas exactement où c'était. Il nous rappelle que c'est en Lorraine. Merci Hervé. Maria qui nous dit que c'est magique. Isabelle qui nous fait plein de cœur. Il y a Péry Lefebvre qui nous dit que Bigouille, c'est la première beauté de la Corse après avoir posé le pied à Porette. Ça c'est la bouscarle de Séti. Alors voilà, pendant que je parlais, il y a eu un... C'était quoi le... La bouscarle de Séti. Non, le son d'abord c'était... Alors là, pour l'imiter, je ne sais pas. Ça va être compliqué. J'espère que vous l'avez entendu. Rien qu'avec ça, toi de suite, tu sais que c'était une... Une bouscarle de Séti, c'est un petit oiseau que l'on retrouve un peu partout dans les buissons, du moment qu'il y a une petite zone humide à proximité. Donc c'est un petit oiseau sédentaire qui ne migre pas, qui reste ici toute l'année, qui est assez territorial, assez... Couspiridonustral, tu sais, un peu... Elle est bien. Un peu remontée dès que quelqu'un approche sur son territoire, tu vois. Et donc là, en fait, on s'est approché et... Voilà, c'est... Là, je lui dis, regarde, je suis là. Voilà, tout à fait, c'est ça, c'est le but. Un peu nostral. Voilà, c'est le but des oiseaux. Chacun va... Il y a des oiseaux grégaires et puis d'autres, solitaires, qui ne tolèrent pas la présence d'individus, je dirais, d'intrus sur leur territoire. Bon, en gros, on vous l'a dit, ici, vous n'avez pas le droit de venir. Nous, on a une petite dérogation avec les responsables de la réserve et avec Anthony. Est-ce qu'on leur casse les pieds, là ? On a vu qu'ils s'expriment, on les entend encore. Alors, en gros, est-ce qu'on va les déranger et c'est quoi le risque ? Alors, on fait ça, en général, avant la période de reproduction. Là, on rentre dans la période de reproduction. Il n'y a pas encore beaucoup d'espèces qui sont arrivées. Là, on entend... Et puis, on va être honnête, on va être honnête. Il nous a dit, on peut aller de là à là. Il y a des endroits où il y a des nidifications qui vont se préparer. On n'aura pas le droit, même nous, même lui, il n'aura pas le droit d'y aller. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on ne fait pas n'importe quoi. Tout à fait. Donc, c'est le but du gestionnaire. Donc, on doit rappeler, c'est la collectivité de Corse, maintenant, qui est gestionnaire du site. Donc, le but, c'est d'assurer une zone de quiétude, une zone de tranquillité pour les oiseaux. Mais, en tant qu'ornitologue aussi, j'ai besoin d'arriver sur le terrain, de pouvoir faire des inventaires et de pouvoir surveiller aussi l'état de santé de ces populations-là. Là, on entend un oiseau. On n'en entend pas qu'un, parce que là-bas, il y en a un. Un, 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 un. Celui-là ? Un oiseau-là, c'est une rousseau à lépharavate. C'est assez petit, ça pèse 10 grammes. Et ça nous vient d'Afrique subsaharienne. Voilà, donc, c'est quand même assez... T'imagines, ils m'ont cité du Sahel. Ces oiseaux-là qui, d'allant l'année, sont fidèles au site et reviennent sur Bigou, dans ce morceau de roselière-là, pour pondre des oeufs et donner naissance à des jeunes oiseaux volants qui, eux, vont essayer de retourner aussi. Alors, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on est sur une piste. Vous avez, là, oui, Laurent, Laurent filme en l'air et me dit ça. Bon, ça, c'est banal, ça, c'est bêtement une... Oui, ça, c'est le goéland Lecaufé qui a un comportement territorial ici. On voit, il cercle, là, ils sont deux. Il défend un peu son territoire. Alors, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de nid, mais je me pose la question de savoir où il aurait bien pu le faire. Voilà. Donc, toi, tu es ici. Alors, déjà, pour maintenir cette... Là, je me suis arrêté de parler parce qu'on entendait... Alors, ça, c'est le raldo, c'est le raldo, c'est cet oiseau que l'on ne voit jamais, mais qu'on entend assez souvent dans les marais. Il a contribué pendant de nombreuses années à la mauvaise réputation du marais, le malaria, donc, avec les moustiques, les maladies, et puis aussi les oiseaux, comme le raldo, qui... Le raldo, il porte bien son nom. Voilà, on regarde, à côté de nous. Tu es passé, Laurent, tu ne l'as pas vu ? Juste là. Il est tout jeune. Il vient de... La mer doit être dans le coin, donc on va essayer d'avancer, si on ne veut pas se prendre un coup de corne dans les roseaux. C'est assez impressionnant, ça. Tu ne l'avais pas vu, Laurent ? On passe à côté d'un petit bout, il est juste là. Avant, il y avait des brebis sur la partie terrestre de la réserve. Aujourd'hui, c'est un berger aussi, mais il y a des vaches. C'est des vaches, voilà. Il faut maintenir aussi... La réserve, c'est un site naturel, et puis l'homme a contribué pendant de nombreuses générations au patrimoine aussi de la réserve. Donc il y a des activités traditionnelles, l'élevage, la pêche, donc tout ça, c'est des choses qu'on a voulu préserver aussi, puis qui sont aussi, je dirais, intéressantes pour le milieu, puisque l'élevage, l'agriculture expansive comme ça, va permettre aussi de maintenir une certaine harmonisation du milieu. Il ne faut pas que le milieu se referme trop vite. Je reprends un peu nos amis internautes. Bien entendu, comme d'habitude, mon téléphone a planté, donc j'ai perdu une partie de commentaires, Laurent. S'il y en a eu, vu passer quelques-uns qui étaient bien, je les ai perdus, désolé. Par contre, on a Mariette qui nous souhaite une très bonne journée. On nous dit qu'on est bien, on s'est levé bientôt. Il y a Manu qui nous dit que la protection des oiseaux et la préservation de son sanctuaire conditionnent tout l'avenir de la biodiversité, donc de la vie en Corse. Un genre de discours qui fait plaisir. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et si tout le monde pouvait avoir ce discours-là... Bisous depuis Antibes, de la part de Florence. C'est Eric qui nous fait un coucou. Il y a Paul qui nous dit merci. C'est le Cofé, hein. C'est le Cofé, toujours, qui fait le tour autour de nous. Voilà, je vais te le garder pour la fin, parce que comme il y a marqué « Bisous en Tors ». Ça, c'est mon ami d'enfance, on va dire, qui dit « Koumou Mouvradé, il est loin ». C'est un ami avec qui on a grandi au quartier de Saint-Rocoude, soit Saint-Antoine, à Bastia. Voilà, donc petit bonjour à Lolo. À Lolo. Un bisou Lolo, merci de nous suivre. Et Lolo, voilà, tu as une seule chose à faire si tu as envie de nous soutenir, il faut partager le live Facebook sur ta page. Daniel, un bonjour de Salon de Provence. Et Jack, qui me rappelle... Oui, Jack, j'avais loupé le petit passage tout à l'heure qui nous dit « C'est en plus un Colombagne, ça tombe bien. Avec un peu de chance, il est lui aussi de Castanich, comme moi. Donc, je lui passe le bonjour. Tes missions ? Alors, il y a une mission de surveillance, mais tu n'es pas la seule. Il y a combien de personnes qui travaillent sur la surveillance ? On a une équipe de quatre gardes qui tournent... En permanence. Inlassablement sur le site, puisqu'on a quand même des pressions anthropiques assez importantes sur la réserve. Donc, voilà, le but, c'est de... Ce n'est pas forcément... Vers où on va ? Dis-moi vers où on va pour revoir un peu le lac, l'étang. Donc, on va retourner plutôt sur nos pas. Voilà, puisque là, si on remonte, on va aller en direction... Là, c'est des canaux qui se dirigent vers... Voilà, là, on remonte vers... C'était des canaux de quoi au départ, d'irrigation ? C'est des canaux d'irrigation, mais aussi de... Comment dire ? C'était histoire aussi d'assécher, de drainer la plaine à l'époque. Voilà, donc, c'est à l'époque, il faut s'imaginer que l'étang, que les marais ici remontaient jusque très haut dans la plaine. Et puis, ces canaux-là, qui ont été créés depuis bien longtemps, ont permis le drainage des zones humides. Le drainage des zones humides. C'est vrai que quand on descend plus du côté de Vescova, de Vensouras, c'était des canaux qui étaient voués aussi à l'irrigation des zones. Mais là, comme l'eau, elle est salée ? Elle est moitié salée, moitié passée ? Là, c'est de l'eau sommâtre. Elle est pourrie. Ni salée, ni pas salée. Voilà, donc c'est un mélange d'eau douce et d'eau salée, avec bien évidemment un taux de sanité plus fort si on remonte plus au nord. Et on s'approche de l'ouverture. De l'ouverture. Et puis, de l'eau douce sur le bassin sud. Encore la bouscale. Encore la bouscale. C'est la période où on entend chanter les oiseaux, là, de partout. C'est vrai qu'on était là, nous, un petit peu en avance par rapport à notre direct. Et que quand on est sorti de la voiture, quand on s'est posé, c'est assez impressionnant. Il y a en même temps, même si on entend au loin une activité humaine, on est quand même dans une zone très silencieuse. Mais il y a ce concert de différentes espèces. C'est assez impressionnant. Même pour quelqu'un qui n'est pas du tout romantique comme moi, Laurent, je sais si je suis en train de penser à ça. Donc, une mission de surveillance, oui. Mais à la limite, c'est la mission dont tu te passerais le mieux s'il n'y avait pas besoin. Tes autres missions ? Alors, les autres missions, c'est tout simplement, pour me concernant, c'est des missions de suivi ornitho. Donc, on va suivre tous les oiseaux présents une fois par mois sur le plan d'eau. Donc, c'est un comptage global. Après, on va suivre... Je t'embête. Je vais te couper plein de fois. Quand tu dis un comptage, c'est-à-dire qu'en gros, tu pars avec tes jumelles. Je pars avec mes jumelles, mais je ne pars pas seul. Je pars aussi avec des dépassionnés qui viennent me donner un coup de main. On en a besoin parce que le temps est grand. Donc, tous les ans, on a un comptage wetland. Wetland, c'est le comptage le plus important en période hivernale. Puis, c'est à partir de là qu'on va établir la carte de répartition des espèces hivernantes en Europe. Donc, c'est un comptage simultané avec tous les acteurs, je dirais, qui oeuvrent dans la préservation des zones humides. Donc, c'est un comptage d'oiseaux d'eau. Et puis, tous les ans, on se retrouve comme ça avec une belle équipe de... Tiens, on va le dire, une belle équipe d'ornithos, mais tu l'as dit, de passionnés. Je suis passionné des oiseaux. J'ai envie, moi aussi, d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Est-ce que je peux venir bénévolement m'inscrire avec toi, te contacter, te dire-moi si un jour on a besoin ? Tout à fait. Donc, il n'y a pas de souci. Ici, on est là aussi pour partager ce milieu-là et ces richesses ornithologiques. Donc, régulièrement, j'ai des gens qui viennent faire des comptages avec moi, initiés ou pas initiés, qui veulent découvrir. Donc, ça fait partie aussi du but. Et puis, entre nous, s'ils veulent pouvoir profiter de la réserve, c'est aussi le seul moyen puisque c'est le seul moment où ils auront le droit de venir. Tout à fait. C'est la clé. La carotte, interrompue la carotte. Si vous voulez, il n'y a pas un droit d'entrée, un ticket à acheter. Il faut juste bosser un petit peu et puis surtout être passionné. Donc, le comptage, le bagage, une mission scientifique. Mission scientifique, pour l'instant, c'est une mission qui a été menée depuis la création de la réserve qui avait été poursuivie par Paul Le Paul. Et puis, actuellement, moi, je suis en formation pour devenir bagueur. Donc, je pars assez souvent sur le continent pour me perfectionner. Voilà. Et puis, j'espère passer ma qualification d'ici le mois d'août et pouvoir arriver avec mon permis et pouvoir continuer ces suivis-là scientifiques. Le bagage, c'est surtout aussi d'avoir un suivi des oiseaux, c'est-à-dire d'une année sur l'autre. Dire, tiens, celui-là, on l'avait bagué. Tiens, celui-là, il a été bagué là-bas. Tout à fait. Et puis, quelqu'un t'appelle en disant, malheureusement, on a retrouvé un oiseau mort, il portait une bague. Il y a moyen de communiquer avec les organismes. Tout à fait. Donc, c'est un suivi, je dirais, d'un oiseau dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire, où on l'a vu, combien de temps ça fait que cet oiseau est bagué. Donc, sur ça, on va pouvoir étudier la longévité de l'espèce, étudier les différents, je dirais, les différents critères qu'on pourrait retrouver chez les individus. Un oiseau, quand on le capture, le but, c'est de lui poser une bague. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Après, on va aussi lui donner un nom. On ne peut pas poser une bague sur un oiseau. Il a son passeport. Voilà. Donc, on va lui donner un nom. Puis après, on va essayer de l'âger. Donc, il faut savoir quel âge a cet oiseau-là. Donc, à partir de là, il faut regarder le plumage. Et puis, ça va donner une indication sur l'âge de l'oiseau, s'il est né cette année ou s'il a mué ou pas mué. Et puis après, on va aussi prendre un tas de mesures qui vont nous permettre aussi de les comparer par rapport à d'autres mêmes espèces, on va dire, mais un peu plus réparties autrement. C'est-à-dire, entre les oiseaux du nord et du sud, on sait qu'il peut y avoir des variations corporelles. Entre le nord et le sud, il y a souvent des variations corporelles. Voilà. Je ne pouvais pas l'éviter. En me tend une corde comme ça, je ne pouvais pas l'éviter. Excuse-moi, je fais encore quelques bisous. Il y a Daniel de Salon de Provence qui est avec nous. Je vous rappelle qu'on est en direct. Alors là, on ne le revoit plus. Il est là entre les roseaux, mais on va le retrouver dans 200 mètres. On est au bord de l'étang de Bigouli avec Anto Léonchini. Et je vous rappelle que vous devez obligatoirement partager ce live Facebook juste pour faire bisquer les gens qui sont sur le périphérique. Bonjour, Salon de Provence. Ce n'est pas le périphère, c'est Daniel. Magnifique, splendide, nous dit Cathy. Tout à fait. Ah oui, ça c'est Giacomo qui a qui je disais je suppose qu'il est de Castanich. Ça tombe bien. Il est de Val d'Orette, ça tombe bien. Mais moi, je suis le petit regard juste au-dessus, donc c'est un cousin. Voilà. Cédric dit bravo Anto. Cédric. Cédric Sartor, c'est le frère de Lolo. Vradel dit Lolo. Il y a toute la famille. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils font le matin ces gens-là ? C'est des gens qui partent travailler, tu sais. Je rappelle. Je suis sûr que Cédric il a la tête du type qui regarde Facebook dans la voiture en conduisant. Cédric. Non, je ne pense pas. Mais à ta tête on voit qu'il est déjà coupable. Cédric, on ne conduit pas en regardant Facebook. c'est puni par la loi. Joseph nous dit bonne journée. Ah ben tu vois, Joseph Thomas qui était avec nous depuis le début. Bonne journée. Je suis désolé, je retourne au boulot. Je travaille sur le canal Saint-Martin et il faut faire naviguer les bateaux après ce tout. C'est toujours le correcteur. Là on revoit les temps qui sont en train d'apparaître. Je suis sûr qu'on le voit juste. On va le voir mieux là. Fais-moi rêver. Non, d'abord on va rentrer dans les sigles et après tu me feras rêver. Ici on est sur une SNEF Ramsar Natura 2000 Elle a tous les logos. L'étang il a tous les... L'étang il a tous les statuts de conservation. Donc il aide avant tout au site Ramsar d'importance internationale pour... C'est 73 je crois Ramsar au départ. L'organisation globale. La convention la première. Après nous on a été d'abord Ramsar avant d'être réserve donc site Ramsar en 91 puis classé réserve en 94 en partie pour ces oiseaux d'eau hivernants donc à l'époque c'était 20 000 oiseaux d'eau hivernants le critère Ramsar. Après il y a les zones humides avec les SINEF. Voilà alors après on est Natura 2000 donc ZPS zone de protection spéciale on est ZICO zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux en gros sur la veste sur la veste de l'étang de bigouille il y a les médailles donc voilà ne faites pas de conneries ici il y a le petit logo sur le côté collectivité il faut que les gens puissent nous identifier donc ça c'était le côté un peu administratif pas super fun par contre il nous rêvait des espèces quand tu es arrivé toi il y a deux ans ici tu as découvert des espèces auxquelles tu ne t'attendais pas des oiseaux magnifiques des oiseaux rares des oiseaux on rencontre il n'y a pas un jour qui se ressemble ici on va se promener sur ce secteur là on va faire encore un petit bout de chemin puis on va tomber sur la glareole à collier que j'aperçois depuis deux jours c'est un migrateur plutôt rare la glareole à collier glareole à collier voilà et puis hier matin c'était 5 ibis en vol au dessus du plan d'eau alors ibis ça n'a rien à voir avec les hôtels non on n'en veut pas nous ici l'Ibis donc qui était au dessus du plan d'eau et qui en fait une halte au Fortin donc c'est un oiseau qui est magnifique avec un pluma mais aussi ils viennent de la zone subsaharienne ils nous arrivent du Sahel aussi donc bon après c'est des oiseaux qui sont présents aussi en hiver en Sardaigne en Afrique du Nord voilà et puis après maintenant c'est l'arrivée massive de guépiers d'Europe ces petits oiseaux qui ont toutes les couleurs jaunes, turquoise qui est magnifique donc voilà donc ici tous les jours on découvre des pas des nouveautés puisque bon il faut quand même du temps pour découvrir de nouvelles espèces mais on a des surprises tous les jours voilà et je profite de ça pour passer un bon moment quoi c'est tout le fait d'arriver ici déjà même de regarder les oiseaux les plus communs ça y est on a rechargé la batterie on peut repartir on se dit tous les matins quand on est ornithologue Paul Paul me l'avait déjà dit mais je vais te le faire répéter quand on est ornithologue à l'étang de Bigouille qu'on est payé pour venir tu viens de dire se promener et c'est pas péjoratif parce que se promener c'est pas juste se promener c'est surveiller c'est analyser c'est répertorier qu'est-ce qu'on se dit quand on fait ça tous les matins on me dit je vais au boulot alors c'est difficile de dire on va au boulot quand on est passionné par ce qu'on fait je veux dire certes c'est un travail mais c'est avant tout un épanouissement aussi personnel et on a envie aussi d'apporter notre pierre à l'édifice de contribuer au mieux à la préservation du site et des espèces et tout ça on se dit tout simplement qu'on a de la chance et qu'on va tout faire pour honorer au mieux ce poste là voilà c'est le plus beau bureau du monde moi je l'échangerai pour un moment il y a pire comme bureau en parlant de bureau tiens il y a Gino continuo Gino qui vient d'arriver au bureau et qui nous regarde alors lui depuis pratiquement l'autre bout de la France il vient régulièrement chez nous en Corse pour nous dire bonjour avec sa petite famille je lui fais de gros bisous lui et à toute sa petite famille tu vois chacun ses amis qui nous suivent sur le direct pendant que Laurent lui s'approche je dirais presque dangereusement du plan d'eau Laurent si l'on peut il prend des risques ça lui rappelle son enfance est-ce qu'il a le droit je ne sais pas Laurent on fait attention quand même qu'est-ce qu'il y a tu as envie de tomber dans l'eau c'est ça on ne t'entend pas d'ici Laurent mais ah les fouques on la voit là-bas c'est un oiseau qui niche sur la roselière sur les bords de roselière comme ça c'est l'oiseau le plus commun sur la réserve ça représente en gros une centaine de couples nicheurs sur le site donc ça peut pondre 7 à 8 oeufs en général et puis après c'est des oiseaux qui sont assez prédatés aussi et puis ça participe je dirais au rôle de c'est la chaîne alimentaire tout simplement prédaté c'est qui ? prédaté par des buzards des roseaux prédaté par des hérons voilà tout simplement le héron peut s'attaquer à la fouque aux poussins oui complètement donc les poussins qui viennent de naître qui sont nid diffus qui vont quitter le nid qui vont essayer de se mettre à l'arbre voilà on a le buzard typique juste en face voilà donc ça c'est un buzard des roseaux c'est un oiseau qui vient aussi du sud alors pour vous alors juste pour vous donner l'info pour vous c'est juste un petit point sombre dans le ciel je vous rassure pour moi aussi et c'est une des facultés bien entendu de l'ornithologue c'est qu'on voit on voit un point on voit une forme et et on identifie et l'ordinateur se met en route qu'est-ce qu'il fait l'ordinateur dans le cerveau il dit l'ordinateur des fois il se met en route mais des fois il cafouille aussi des fois on a du mal à identifier des fois on évite quand même mais des fois on a des conditions d'observation mais là c'était extraordinaire voilà on le voit encore donc on a tout le temps d'identifier mais des fois c'est seulement un petit instant furtif et là on a du mal et puis après toute la journée on se gratte la tête qu'ils auraient pu voir voilà c'est comme ça mais en général on fonctionne au coup d'oeil comme ça on apprend à regarder parce que c'est c'est important aide-moi le prochain qui passe voilà je vois une forme c'est quoi la technique premièrement c'est la forme bien sûr c'est la silhouette de l'oiseau et puis savoir où je le vois d'abord si je le vois sur l'eau sur la terre dans l'air tout à fait donc on va d'abord il faut savoir où on se trouve il y a beaucoup de gens qui se promènent mais qui ne savent pas où ils sont donc ça c'est important aussi alors savoir où on se trouve dans quelle zone géographique on se trouve sur une carte après si on est en milieu humide en forêt en montagne voilà on va essayer de cibler le milieu dans lequel on est puis après l'oiseau ok on l'a vu en vol on l'a vu posé on l'a vu posé par terre ou sur une branche tout ça tous ces indices là qui vont faire qu'on va pouvoir chercher quel type de famille d'oiseaux on pourrait avoir après on va regarder la forme générale de l'oiseau si c'est de type rapace de type passereau de type goéland de type oiseau marin voilà tout ça puis au fur et à mesure comme ça on va éliminer des critères puis après on va regarder des détails un peu plus précis sur l'oiseau si le bec il est long s'il est petit s'il est crochu s'il est triangulaire puis la couleur des pattes si on peut les voir aussi s'il est posé voilà c'est quoi ce jeu où on avait des cartes remontées on les faisait tomber les unes après les autres pour savoir qui était qui avec les dos non c'est pas ça non c'est une histoire de meurtre non je sais pas si c'est une sorte de jeu en plus j'ai joué il n'y a pas longtemps avec ma fille on faisait ça est-ce qu'il a des lunettes qui est qui non c'est pas ça et on faisait ça en gros c'est un peu ça le jeu quand tu vois l'oiseau il est sur terre alors s'il est sur terre tac 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 c'est pas lui et on arrive finalement à trouver le et des fois on a des surprises il faut aller vite il faut pouvoir faire ça je dirais assez rapidement et puis voilà au fur et à mesure comme ça on apprend à identifier les oiseaux on apprend à regarder parce qu'à l'époque quand j'étais pas vraiment initial ornithologie je me promenais normalement et puis là maintenant mon regard il est alors je le dis aux internautes en parlant de il y a Laura qui nous dit un beau début de journée avec cette balade avec vous à l'étang de Bigou bonheur et sérénité merci qu'est-ce qu'il y a qui tient alors toi moi j'ai déjà repéré et je sais pas si tu as vu il y a une buse perchée sur un arbre il y a une buse écoute-moi bien tiens Laurent je t'ai pas parlé encore aujourd'hui bonjour Laurent moi je la vois oui vous voyez la blague que vient de me faire Anthony c'est à dire qu'il me montre Antoine excusez-moi Antoine juste en face de nous il dit il y a une buse posée alors c'est sûr oui alors tu vois la branche là-bas voilà tu vois la branche là-bas à droite de la branche non non à gauche Antoine Antoine alors la branche tout droit le grand arbre l'aulne il y a une branche qui part comme ça à l'horizontale qui part comme ça à droite de la branche au bout à droite c'est ce que je disais une silhouette qui va trancher avec le décor naturel non mais franchement il faut des yeux là eh bien c'est ça bon par contre je t'ai vu quand même les... passe un coup c'est bon c'est bon je mets juste comme ça alors je vois la branche même dans les jumelles c'est pas gros ta buse c'est une belle bestiasse vu la taille quand même oui c'est assez gros c'est un rapace c'est un oiseau qui se reproduit aussi sur la réserve donc tout ça c'est une donnée que je vais rentrer ce soir au bureau en disant voilà j'ai vu une buse aujourd'hui sur un territoire de nidification on est toujours sur la réserve là-bas là-bas on sera on sera dans la réserve toujours là où elle est posée elle est posée côté réserve voilà mais après la forêt en elle-même la forêt d'Aulne elle est hors réserve mais bon ceci dit un oiseau lui il n'a pas de limite administrative il ne vende pas quand il vole s'il va se poser mais bizarrement il se pose plutôt dans la réserve sachant que c'est une zone de quiétude les oiseaux ils profitent de tout ce qu'on peut leur mettre à disposition dans la réserve donc ils vont venir profiter ainsi de c'est de la corneille de l'émergence d'insectes de l'abondance en nourriture et puis de la quiétude pour pouvoir ou se reposer ou s'alimenter voilà c'est pas forcément dit qu'ils viennent nicher sous la réserve mais ceci dit ils vont transiter par là pas mal Laurent on était là on était là dès le lever du soleil le soleil commence déjà à monter dans le ciel on va on va peut-être pas rester très longtemps parce qu'on a encore d'autres choses à faire autant Laurent non ? on a l'arrivée d'un bateau une barcasse il paraît qu'il y a une barcasse qui va arriver à Bastia alors ça fait un pataquès j'en sais rien Paul Paul il te aurait dit à l'époque il faut savoir qu'à l'étant il y avait à l'époque un port un port étrusque voilà tu vois je connais bien le discours de Paul Paul tu vois tu as bien suivi dans la filière le fils spirituel de Paul Paul oui parce que là-bas il y a Bastia là-bas il y a le port de Bastia et il y a une barcasse qui paraît qu'arrive qu'est-ce que j'en sais il fallait la voir quand même c'est une grosse histoire c'est quoi Laurent ? explique-moi ce truc l'Hermione ah voilà l'Hermione c'est une réplique d'un bateau c'est même pas le vrai non non parce que le vrai le vrai il aurait survécu il aurait survécu à Lafayette en tout cas on va aller faire un tour qu'est-ce qu'on fait Laurent ? on continue 5 mètres par là pour se dire au revoir est-ce qu'on a un petit point de vue ? il y a des canards ? il y a des canards qui viennent nicher il y a des canards qui viennent nicher évidemment en cette période c'est le canard col vert c'est le plus commun puis on a aussi la netrousse qui vient nicher sur le plan d'eau puis on a des nouveautés aussi en termes de reproduction sur les anatides l'année dernière c'était le filigule Milo 1 au Gabiros tous les chasseurs corse qui ont dit au Gabiros ils comprennent sinon ça s'appelle le ? le filigule Milo 1 voilà au Gabiros c'est le plus facile voilà qui a niché l'année dernière c'est une première pour le site une première pour la Corse voilà donc on voit comme ça que finalement ça évolue à nous aussi de s'adapter et d'adapter les oiseaux ils ont aussi comme nous ils ont une sorte de site internet ils mettent des étoiles c'est le Airbnb de la nature le travail de mazor de la nature et ils se disent oh regardez les temps de bigoules c'est pas mal il y a Anto qui nous surveille un oiseau migrateur il développe une mémoire c'est à dire que pour faire sa migration pour arriver au bout de son long périple il faut qu'il ait des comment dire c'est un peu l'instinct de survie aussi il faut qu'il ait des capacités à pouvoir à un moment donné s'arrêter faire une halte migratoire reprendre des forces pour repartir donc il va venir il va faire une halte sur bigouille et il va comment dire d'un an à l'année il va revenir il va identifier ce lieu comme étant un lieu paisible voilà et puis après on a des oiseaux sédentaires qui eux vont développer une intelligence pour pouvoir survivre parce que ce n'est plus le même le même schéma donc là l'oiseau sédentaire lui il est là toute l'année il profite comme tout le monde de l'abondance d'insectes au printemps ou de graines après pour les granivores puisque ce qui reste en général sont des granivores donc puis après il développe une petite intelligence comme le moineau qui est devenu on l'appelle le moineau domestique chez nous c'est le cisalpin mais ces oiseaux là ont appris à vivre avec l'homme à s'adapter à l'environnement voilà donc ceci dit c'est des oiseaux aussi qui sont en déclin mais voilà on a des comportements différents en fonction des oiseaux c'est ça qui est qui est très intéressant quoi merci Anto merci à la réserve naturelle de l'étang de Bigouille de nous avoir accueillis ce matin d'avoir pu nous faire profiter de se lever de soleil sur l'étang de Bigouille c'était vraiment un moment de quiétude nous aussi tu vois tu dis préserver cette zone de quiétude ben tu vois nous aussi ce matin on en a profité de cette zone de quiétude c'est vrai que ça des fois on se demande pourquoi on se lève à 4h30 du matin puis des fois on se dit ben finalement c'était pas si mal merci d'avoir été avec nous on va se retrouver tout à l'heure juste avant de se quitter sachez que bien entendu Anto l'a dit tout à l'heure il y a des zones des zones ouvertes au public dans lesquelles vous pouvez aller c'est de l'autre côté profitez-en qui n'hésite pas à appeler le Fortin à demander des renseignements donc on pourra alors numéro du Fortin ah de tête comme ça je ne m'en souviens plus mais bon on pourra communiquer bon on le trouve assez facilement oui vous allez sur internet sur le Fortin réserve naturelle de Bigouille et là on vous dira où vous pouvez aller on vous donnera même des petits conseils pour aller dans des endroits que vous ne connaissez peut-être pas qui sont magnifiques et dans lesquels vous avez le droit d'aller par contre sachez-le c'est marqué à des endroits c'est marqué interdit de passer et quand c'est marqué interdit de passer c'est pas toujours pour vous embêter des fois c'est qu'il y a de bonnes raisons c'est cette fameuse quiétude et puis si vous ne faites pas attention sachez qu'ils ont le droit de verbaliser comme ça on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas dit et puis si vous avez vraiment 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 envie d'avoir une dérogation spéciale un peu comme nous une fois par an ils font des grands comptages ils cherchent des passionnés pour venir les aider à compter et je suis sûr que si vous êtes quelqu'un de passionné et de sérieux vous pourrez contacter la réserve et Anto et vous pourrez participer à ce comptage un dernier mot Anto mais dernier mot non moi regarde je suis là je regarde tout simplement comment on peut dire ça en dit long ça ça en dit long comment on peut dire qu'on va bosser le matin quand on vient ici pour compter les oiseaux voilà tu vois il y a deux métiers il y a le tien puis il y a le mien parce que moi tous les jours je découvre des gens comme ça on a besoin on a besoin de tous les corps de métier tu vois voilà mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu favorisés oui oui c'est sûr bon après c'est pas c'est pas non plus facile il ne faut pas croire on arrive des fois il pleut il y a la boue il faut aller faire nos suivis il faut maintenir puis voilà c'est comme ça on s'adapte aussi aux conditions météorologiques il fait très chaud on était ici c'est insoutenable il fait très froid en hiver voilà mais bon il fait ça pour pas qu'il y ait trop de concurrence parce que d'une manière générale essaye d'éloigner les gens qui voudraient il fait rarement moins 40 et il fait rarement plus 80 mais d'une manière générale c'est quand même plutôt sympathique un dernier mot pour nos internautes Gino nous dit que la balade est cool et que je suis un vénard ah bah oui Gino n'oublie pas de nous revenir bientôt avec ta petite famille et de profiter de notre île Marie-Louise nous dit bonjour Laetitia nous dit bonjour Laura merci pour toute cette beauté à préserver parce que quand tu vois des gens que tu connais n'hésite pas tu balances Jeanne Nicolas il nous dit bonjour Maria nous dit merci Jean-François on ne fait que recevoir des félicitations on n'est pas responsable de la beauté des lieux c'est pas grâce à nous on y contribue on y contribue à la maintenir voilà à la préserver mais naturellement c'est quand même magnifique on me suit depuis la Moselle Ah Bastien Ferrat tu es la vipère donc on m'appelle la vipère parce que j'ai des compétences aussi footballistiques hors normes ça c'est un petit clin d'œil entre la vipère et le foot parce que j'ai une tenue de gardien avec un beau serpent dessiné dessus tu vois et puis voilà on me nomme la vipère dans le monde du ballon donc un merci à Bastien qui a balancé sur la vipère je suis un piètre gardien il le sait très bien c'est pour ça qu'il me met la vipère et Grimaldi Savier qui nous dit merci merci à vous d'avoir été avec nous n'oubliez pas de le partager on le retrouvera dès ce soir aussi sur la page YouTube de France 3 Corse Viastel merci Anthony n'oubliez pas voilà c'est des lieux magnifiques comme ça qui font aussi la beauté de notre île mais pour pouvoir les conserver il faut qu'il y ait des gens des professionnels qui s'en occupent mais il faut aussi un petit peu que chacun y mette du sien et se dise ben voilà là il ne faut pas les chasser là il faut faire attention on a besoin de tout le monde pour pouvoir maintenir ces sites là je veux dire c'est important il faut que tout le monde le prenne en compte et les enfants aussi les enfants ont fait un beau travail avec la cellule animation avec la cellule animation on n'a pas parlé c'est 20 combien il y a 28 personnes qui travaillent en tout ? non il y a une vingtaine de personnes voilà donc un pôle administratif un pôle technique aussi il faut les remercier parce qu'ils font un gros gros travail d'entretien sur le site puis après on a la cellule animation la cellule scientifique aussi qui veille à la qualité du site et puis après nous avons aussi le pôle administratif on a remercié tout le monde c'est bon on a remercié tout le monde voilà parce que sinon ils vont nous en vouloir merci d'avoir été avec nous merci à Laurent d'être derrière la caméra merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve si tout va bien d'ici pas très très longtemps on sera de l'autre côté on sera sur la fameuse autant on ira voir la fameuse barcasse qui arrive qui va tirer des coups de canon oui c'est l'arrivée de l'Hermione dans le port de Bastia il fait un petit tour en Méditerranée on sera tout à l'heure avec vous en direct sur la page Facebook de France 3 pour cela à tout à l'heure merci Anthony à bientôt allez à prix c'est tout